Drop-Aid l'a mise au point d'Alpes après sa condamnation. Il aura fallu attendre trois ans. En mars 2018, la navigatrice Florence Artaud, le boxeur Alexis Vastine, la nageuse Camille Mefa et sept autres personnes avaient perdu la vie sur le tournage de Drop-Aid, le dernier jeu d'aventure de TF1 à l'époque. Tous avaient péri dans la collision entre deux hélicoptères de la production. Depuis, les familles des victimes se battent pour que les responsabilités soient établies par la justice. Et cette semaine, après trois ans de combat, la société de production de Drop-Aid, Alpes, a été condamnée pour faute inexcusable par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, TAS, des Hauts-de-Seine. Elle devra verser 120 000 euros de dommages et intérêts à la famille d'un caméraman décédé dans le crash. Ce mercredi après-midi, Alpes a réagi à cette condamnation dans un communiqué. La société de production de Drop-Aid s'étonne de la décision rendue par le TAS de Nanterre et n'exclut pas de former appel. Les avocats de la société rappellent que le TAS de Paris avait choisi d'attendre la fin de la procédure pénale pour statuer. C'est aussi ce qu'Alpes avait demandé au TAS de Nanterre, afin que les juges puissent avoir accès à toute l'enquête et à toutes les pièces, lesquelles sont centralisées dans le dossier pénal, plutôt que de rendre une décision sur des éléments parcellaires. Les conseils d'Alpes concluent en appelant à la réserve et à la prudence et en exprimant leur compassion aux familles des victimes. Par Benjamin S.